Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a annoncé la prochaine libération de 250 prisonniers palestiniens lors d'une rencontre avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas ce lundi. Un haut responsable israélien souhaitant rester anonyme précise que ces libérations auront lieu à l'occasion de la fête musulmane d'Addatra qui doit commencer durant le mois de décembre. En août dernier, Ehud Olmert avait également accepté la libération de 198 détenus palestiniens en signe de bonne volonté envers Abbas et dans le but de renforcer l'autorité palestinienne face au Hamas. Des sources israéliennes affirment que cette libération concerne des prisonniers sécuritaires, c'est-à-dire des palestiniens impliqués dans des actes de terrorisme. Cependant, ils devront s'engager à ne plus reprendre la voie de la violence contre Israël. Lors de cette rencontre, les deux dirigeants ont également abordé le sujet de la trêve à Gaza. Mahmoud Abbas a insisté sur la trêve et la nécessité de la préserver ainsi que sur la nécessité d'assurer les besoins humanitaires et alimentaires de la bande de Gaza. Olmert a pour sa part affirmé que le Hamas était responsable des violations de la trêve à Gaza et a averti qu'en cas d'escalade, Israël serait amené à riposter.